J'ai fait une vidéo où je vais vous expliquer comment vous inscrire à l'école supérieure de Beaux-Arts d'Alger et aujourd'hui je vais vous expliquer tout ce qu'on étudie là-bas. Et aussi je vous donnerai tout ce qu'il faut savoir pour avoir un bon démarrage de l'année. Je tiens donc évidemment à avertir que je ne pourrai pas vous donner absolument tout ce qu'on étudie là-bas avec les modules bien précis vu que ça diffère de chaque spécialité mais j'essaierai de vous donner le maximum et j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Déjà il faut savoir qu'au Beaux-Arts on étudie pendant 5 ans, c'est-à-dire 3 ans de licence et 2 ans de master. La première année est une année préparatoire, c'est-à-dire le 3 ans commun. Vous allez faire un peu de tout et tester tout ce que l'école a à vous offrir. Non seulement ça va vous permettre de savoir à quoi vous attendre l'année prochaine mais ça va surtout vous permettre de choisir la spécialité qui vous intéresse le plus. C'est aussi l'une des années les plus chargées vu que vous étudiez 6 jours par semaine, c'est-à-dire du samedi au jeudi. Vous allez faire un peu de tout alors rassurez-vous, ça ne va pas être comme ça pendant tout votre cursus universitaire. Vous allez étudier pendant 6 jours uniquement pendant la première année. Je vais rapidement vous donner une liste de tous les modules qu'on a étudié cette année, à dire en première année. Déjà il faut savoir que nos modules se divisent en deux catégories, les modules théoriques et les modules pratiques. Dans les modules pratiques on a le dessin d'observation, l'étude documentaire, l'initiation informatique et le volume. Dans l'un de mes premiers vlogs je vous avais montré ce que c'était que le dessin d'observation. C'est comme son nom elle a dit que du dessin d'observation. Vous allez dessiner sur de grandes feuilles, c'est assez différent que de dessiner sur du petit format. Pour l'étude documentaire je l'avais aussi montré dans un de mes vlogs. En gros c'est un mélange de graphismes, d'infographies, de design aussi. Par contre vous n'allez pas faire grand chose en première année, vous allez surtout apprendre les bases de photoshop. Pour le volume, par contre ça je ne sais pas vraiment comment vous expliquer ce module. Ce que je peux vous dire c'est que vous allez utiliser beaucoup de cartons, vous allez découper beaucoup de formes avec du carton. C'est surtout le carton que vous allez utiliser le plus. Et sinon on a aussi la peinture, la sculpture, l'espace, le graphisme, la miniature et la céramique. Les modules que j'ai bien de citer maintenant sont peut-être les plus importants en première année. C'est ces modules là qui vont vous permettre d'accéder à la deuxième année. C'est ces modules là qui vont augmenter ou baisser vos notes et votre moyenne générale. En fait chaque module a son importance mais plus vous travaillez sur un de ces modules, plus vous avez de chances d'accéder à la spécialité. Comme par exemple si vous avez d'excellentes notes en sculpture, vous aurez plus de chances d'aller en sculpture l'année prochaine. Et c'est pareil pour les autres modules. Comme par exemple si vous avez d'excellentes notes en espace, vos chances d'être admis dans sa spécialité augmentera. Ce qui nous amène à notre deuxième point, c'est-à-dire les spécialités. L'école supérieure des beaux-arts vous propose 4 spécialités. Le volume matière, c'est-à-dire la sculpture, la céramique, l'expression pictuelle, c'est-à-dire la peinture, l'illustration, l'image immédiat, c'est-à-dire le graphisme, le digital art, la 2D, la 3D. Et enfin le design espace, c'est-à-dire l'architecture d'intérieur. Vous pouvez obtenir la spécialité qui vous intéresse si bien évidemment vous travaillez comme il se doit pendant l'année. Honnêtement je ne peux pas vous donner trop mon avis sur ça vu que je viens à peine de passer ma première année et c'est cette année-là que j'étudierai en spécialité. Peut-être que je vous ferai une update un peu plus tard sur les spécialités et quels sont mes ressentis sur ça. Chaque spécialité a son truc à écrire. Donc par exemple si vous voulez travailler dans l'architecture, l'immobilier, la décoration d'intérieur, c'est bien évidemment le design espace que vous allez choisir. Pareil si vous êtes plus apte à la 2D, la 3D, l'animation, le graphisme, le digital art aussi un peu comme moi, vous allez être plus attiré par le design graphique. Sinon il y a aussi l'expression picturale où vous allez vous concentrer plus sur l'illustration, la peinture. Et enfin il y a aussi le volume matière où vous allez surtout faire de la sculpture, le travail avec de l'argile, de la céramique. Beaucoup de personnes ont peur de se lancer dans le monde de l'art à cause d'un problème assez commun, c'est-à-dire le travail. Après les études, il y a le monde du travail. Et c'est peut-être pas évident de se trouver un job stable dans le domaine qui nous intéresse. C'est d'ailleurs quelque chose qui est assez critiqué comme quoi on ne trouvera pas de travail ou de job après avoir un diplôme d'art. Cependant vous êtes très loin du compte. Là je vais vous faire une liste de tous les métiers que vous pouvez faire avec un diplôme en art. Il y a énormément de métiers très intéressants dans le domaine de l'art et il y en a même en fonction de la spécialité que vous allez étudier. On vous conseille aussi de faire vos propres recherches sur le sujet. Peut-être que vous trouverez d'autres trucs intéressants. Voilà, ça c'était les études au Beaux-Arts à peu près. Je vous ai vraiment fait un résumé de tout ce qu'il y a à savoir. Maintenant, on passe à la deuxième partie de la vidéo, c'est-à-dire tout ce que vous devez savoir avant votre première année. J'ai fait une story où j'ai demandé aux étudiants des Beaux-Arts de me donner des conseils qu'ils donneraient aux futures premières années. Alors oui, j'ai eu des réponses assez particulières, mais j'ai aussi eu des réponses très intéressantes. Je remercie toutes les personnes qui ont répondu à ces stories et on va commencer par le premier conseil, c'est-à-dire trouvez-vous un casier. C'est pas la première chose à laquelle on pense en arrivant à l'école, mais ça devrait l'être. Vous aurez vraiment besoin d'un casier, surtout si vous êtes un étudiant hors Wilaya. Vous aurez beaucoup de matériel à transporter avec vous, donc à la place de le transporter tous les jours avec vous. Vous pouvez tout simplement mettre tout le matériel dont vous avez besoin dans votre casier. Et ce n'est pas qu'une question de matériel, c'est juste une question d'organisation. La raison pour laquelle j'insiste que vous ayez votre casier dès le premier jour, c'est parce qu'ils sont assez limités. Il n'y en a pas vraiment beaucoup, donc il peut vraiment être pris en un claquement de doigts. Pour avoir un casier, vous aurez seulement besoin d'un cadenas que vous allez acheter. Et vous vous rendrez chez un agent qui se cherchera de vous donner votre casier. Comme je l'ai dit, vous aurez besoin d'un cadenas, mais vous aurez aussi besoin d'une deuxième personne avec qui vous allez partager votre casier. Donc, trouvez-vous quelqu'un d'organisé et de propre. Ou sinon, faites genre que vous avez quelqu'un avec qui vous partagez votre casier. Deuxième conseil, c'est éviter les absences. Évitez ça au maximum. Vous vous absentez une ou deux fois, ce n'est pas grave, mais si vous prenez l'habitude, vous serez condamné. Non seulement, vous n'aurez pas envie d'aller en cours, mais en plus, ça va faire baisser vos notes et votre moyenne générale. Donc, sécher les cours, c'est ok, une ou deux fois, mais pas plus. Autre chose aussi, c'est le matériel. Si vous vous y connaissez déjà en matériel, c'est-à-dire peinture, crayon, feuille, vous pouvez skipper cette partie. Si comment vous avez vraiment eu l'habitude de travailler au digital plus qu'au traditionnel, que vous ne savez pas trop quel genre de matériel vous procurer, je vais vous dire tout ce que j'ai appris cette année. Déjà, il faut savoir que vous n'avez pas besoin d'acheter le matériel le plus cher pour avoir les meilleures notes. Ce n'est pas le matériel qui fait l'artiste, c'est le talent. Je vais vous montrer le matériel que j'ai acheté et c'est un matériel qui est encore intact et que j'utilise encore. Pour la peinture, vous avez le choix entre trois types. La gouache, l'acrylique et l'aquarelle. Elles ont toutes les trois des fonctions différentes, donc je vous conseille de faire des recherches sur ça. Personnellement, mon type préféré, c'est l'acrylique. Et la peinture la plus demandée là-bas, c'est la gouache. Alors que ce soit pour la gouache ou l'acrylique, je vous conseille d'acheter trois tubes des couleurs primaires. Uniquement les couleurs primaires. Vous n'avez pas besoin d'acheter toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est juste de l'argent jeté par la fenêtre. Alors que vous pouvez avoir d'autres couleurs avec uniquement ces trois tubes-là. Ce sont des tubes de peinture à l'acrylique. Chaque tube coûte 900 dinars et il faut 100 ml. Sinon, il y a aussi ce tube-là que j'ai acheté en blanc. C'est aussi de l'acrylique. Il coûte 450 à 500 dinars. Moi, personnellement, je l'ai acheté à 450. Et il y a exactement 75 ml. Si je devais racheter de la peinture à l'acrylique, je choisirais celle-ci plutôt que celle-là. Vu qu'elle est moins chère, la qualité est excellente. Et 25 ml ne change pas vraiment grand-chose. Pour la gouache, je ne peux pas trop vous conseiller vu que je ne l'utilise pas trop, voire presque jamais. Mais du coup, j'ai ces trois tubes de la marque Primo. Surtout avec la peinture, acheter de gros tubes de peinture blanche, vous en aurez vraiment, vraiment besoin. Si vous n'avez pas besoin d'acheter tous les crayons possibles et inimaginables, personnellement, j'utilise le H, le B, le 2B et le 5B. Durant les premiers jours de cours, vous pouvez demander à vos professeurs quels sont les meilleurs types de crayons à acheter. Bien évidemment, avec le temps, vous aurez avec quoi travailler. Je vous conseille aussi d'investir sur des feuilles blanches, que ce soit en grand ou petit format. Bien évidemment, n'achetez pas tout d'un coup, mais mettez-vous à l'esprit quand vous allez surtout déposer sur ça. Aussi, achetez-vous un carton de dessin et une pochette qui va avec. Vous en aurez grandement besoin pour certains cours, surtout si vous comptez étudier le design espace. La pochette pour le porter si possible, vu que pour certains, le carton est vraiment lourd. Et pour votre matériel, je l'avais déjà précisé dans deux vidéos. Mais là, je vais vous montrer deux adresses qui sont pour moi les meilleures en termes de matériel de dessin. Autre chose que je dois absolument préciser, c'est faites vos rendus à temps. Vous allez étudier six jours par semaine. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et ça, je ne le cache pas. Beaucoup de personnes ont tendance à dire que les études aux beaux-arts, c'est pas grand chose et que c'est simple et que c'est facile. Sachez qu'on ne fait pas que de la peinture ou du dessin. Beaucoup d'efforts, beaucoup de fatigue et beaucoup de nuits blanches. Mais croyez-moi, à la fin, ça en vaut vraiment la peine. Bon, comme je vous l'ai dit, à chaque fois que vous aurez un rendu, faites-le sur place en classe. Et si vous devez le finir, finissez-le à la maison le plus vite que possible. Faites de votre mieux pour être à jour sur vos rendus. Et d'après ce que j'ai vu, je ne suis clairement pas la seule à dire ça. Ok, là, je vous ai donné des conseils en ce qui concerne les études. Et maintenant, on va parler un peu de tout ce qui est social. Déjà, faites bonne impression. Croyez-moi, la première interaction que vous allez avoir avec les autres va jouer un rôle consécutif sur le reste de votre année. En parlant de bonne impression, faites attention avec qui vous traînez. Ça, normalement, c'est un conseil qui ne s'applique pas qu'à l'école. Mais ne traînez pas avec des gens qui vont mettre mal à l'aise, ne traînez pas avec des gens mal polis. Surtout si l'année vient tout juste de commencer, vous aurez toujours une chance de faire de nouvelles connaissances. Évitez au maximum les dramas. Mets ça entre guillemets parce que je ne sais pas comment appeler ça autre que des dramas. Le SBA est une toute petite école. Il y a beaucoup de bouche à oreille, il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de rumeurs. Vous allez être apprécié par beaucoup et vous allez être détesté par d'autres et c'est ok. Il ne peut pas plaire à tout le monde et vous allez vous fatiguer à force de suivre tout ça. Si les gens veulent vous juger ou veulent mal parler de vous, ils vont le faire. Quelle que soit ce que vous dites, c'est quelque chose que vous allez faire. Donc, ne vous fatiguez pas avec ce genre d'histoire. Soyez l'observateur et pas la personne qui est impliquée dedans. Et bien évidemment, ne laissez pas les gens vous manquer dessus ou vous manquer de respect. Il y a une différence entre une blague et un manque de respect caché derrière une blague. Je dis ça, je dis rien. Un autre conseil qui est très important aussi, c'est ne vous comparez pas aux autres. Vous allez juste vous pousser le cerveau. Chaque personne a un niveau différent. Certains étaient déjà dans des écoles d'art. Donc, à quoi bon se comparer à quelqu'un d'autre alors que vous êtes littéralement dans la même classe, c'est-à-dire dans le même niveau. Donc, ne vous comparez pas aux autres si vous voulez bien dormir la nuit. Participez à des événements artistiques. Il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas juste par flemme. Quelle que soit l'excuse, moi, je vous conseille de le faire. Vous allez découvrir de nouvelles choses. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Vous allez partager avec d'autres personnes votre art, votre talent, votre créativité. Les gens vont voir votre potentiel. C'est à vous de voir si vous voulez le faire ou pas. Moi, je vous le conseille à fond. Il va y avoir beaucoup d'événements, beaucoup d'expositions. Vous aurez la possibilité de participer à beaucoup d'entre elles. Et voilà, il y a beaucoup d'avantages à y participer ou juste à y assister. Et une dernière chose, c'est juste profitez-en. Certes, vous aurez du travail, mais ça ne va pas vous empêcher de vous amuser. Personnellement, c'est l'année scolaire la plus chargée que j'ai passée de ma vie. Que ce soit en émotions, en apprentissage. Faites de votre mieux pour immortaliser tous ces moments-là. Et voilà, juste profitez-en et amusez-vous. Soyez ouverts à de nouvelles rencontres et à de nouvelles découvertes. Croyez-moi, vous n'allez pas le regretter. Normalement, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais vous partager maintenant le reste des réponses que j'ai eues. Peut-être que ce sera intéressant pour certains. Et merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de répondre à la story. Il y en avait certains qui avaient beaucoup de choses à dire. Voilà, je dis ça, je dis rien. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Bye !